Que ce soit sur scène ou bien dans la vie, Pierre Palmade et Michel Larocque ont toujours été très proches. Dans les bons comme les mauvais moments. Interrogée par France Bleu, la réalisatrice s'est confiée sur cette amitié qui n'est pas prête de s'arrêter en si bon chemin, on s'aïmait vraiment, confie-t-elle. Mais la comédienne le sait pertinemment, son amie a un passé complexe, mais vous savez, ce n'est pas facile d'être amie avec quelqu'un qui a de lourds bagages, qui se fait du mal. Quand on aime quelqu'un, on n'aime pas le voir se faire du mal. Michel Larocque précise même qu'elle a déjà ressenti des moments de solitude face à la détresse de Pierre Palmade. Et ce n'est pas la première fois que l'actrice se confie sur les mauvais moments de l'humoriste, parfois si est-il décourageant quand on aime quelqu'un, qu'on a l'impression de le voir remonter la pente et qu'il replonge parfois. Quand si est-il arrivé, c'était un peu effrayant, s'est-elle souvenue avec émotion, lors de son passage dans 50 Inside. Michel Larocque s'était alors souvenu d'un moment délicat, un jour c'était très drôle parce qu'on était au Zénith, Pierre est venu me voir dans la loge en me disant écoute il faut que je te dise, je suis très fatigué, j'arrive de la fête, je n'ai pas dormi et bien il a été impeccable, si estime-moi qui est bafouillé tout le temps. J'avais tellement la trouille. Si est-il quelqu'un de très bien et si est-il difficile d'accepter que quelqu'un de très bien se fasse du mal parce que je la aimais profondément. Pierre Palmade, toujours soutenu par Michel Larocque une amitié qui dure entre les deux acolytes, pour le plus grand bonheur de leurs fans. Pierre Palmade avait d'ailleurs pu compter sur son ami lors d'un passage très difficile à vivre, lorsqu'il avait été placé en garde à vue après des accusations de viol. Voilà où mène mon addiction, une mauvaise rencontre avec des accusations délirantes. Si est-il l'histoire de trop ? Point 7 rechute m'a ramené à la réalité. Si est-il une leçon ? Je veux me rétablir, sortir de cette maladie illégale, avait-il indiqué au monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501